bonjour 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 à tout le monde j'espère que tout le monde va bien ça fait un moment je suis pas sorti en direct je voudrais de vous demander de partager s'il vous plaît parce que je suis restreint comme d'habitude je vais me présenter pour ceux qui se connectent pour la première fois sur mon direct je suis à sanayek président de bénévoles de premier secours un bénévole engagé pour la bonne cause en côte d'ivoire et partout en afrique je vais faire cette vidéo rapidement je vais pas être long je vais aborder deux sujets le premier sujet c'est que hier j'ai vu le soir la vidéo des sur first mag de loge et puis la vidéo des parents de monsieur peter recettes j'ai vu cette vidéo qui m'a qui m'a vendu le coeur et les parents qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux malheureusement sont obligés de se mettre sur les réseaux sociaux et se mettre à genoux pour demander pardon ça déchire le coeur malheureusement nous les jeunes souvent on agit sans vraiment penser aux conséquences par rapport et vis-à-vis à nos géniteurs et c'est bien dommage c'est bien dommage parce que nos parents sont chez eux ils n'ont rien demandé malheureusement des fois on fait des choses puis bon tout en espérant après cette vidéo connaissant le grand coeur du président de la république son excellence monsieur alassane ouattara je sais qu'il sera touché si jamais il voit cette vidéo en tout cas on implore sa clémence pas pour ce que monsieur peter a dit mais plutôt pour pour le geste des parents qui sont mis à genoux vraiment j'ai pas bien dormi hier quand j'ai vu la vidéo les parents sont assez âgés et se mettre comme ça à genoux ça m'a fait beaucoup de choses hier j'ai vu la vidéo vers les 1h du matin et ça va un peu déstabiliser ça nous faire rappeler qu'il faut forcément qu'il faut forcément qu'avant qu'on fasse quelque chose qu'on réfléchit par conséquence sur les conséquences que ça peut engendrer vis-à-vis de nos parents vis-à-vis des personnes qui nous suivent qui nous qui nous comptent vraiment c'est difficile c'est difficile surtout la maman qui se lamentait le papa qui est assez âgé qui s'est mis à genoux tout cas nous ne faisons pas de politique mais quand c'est des personnes âgées on est touché on est vraiment touché parce que on a vu la détresse des parents on a vu le pardon du papa de la maman qui se sont mis les deux à genoux vraiment que dieu touche le coeur de notre président de la république le deuxième sujet que je vais aborder c'est le sujet du lis de la sec nous avons vu aussi notre papa monsieur maître au nien qui avait préconisé ou qui avait dit que les équipes qui sont montées vont se retrouver en des deux j'aime bien quittier les gens j'aime bien bien sûr en gardant le respect et l'admiration parce que maître maître au nien c'est c'est l'un des pionniers du football ivoirien c'est c'est celui qui a fait aimer le football celui qui continue qui a la meilleure structure mais on va pimenter ce championnat et moi j'aime titiller papa on est aujourd'hui troisième troisième à deux points du deuxième à cinq points de la sec ce jeudi aux champs vous à 18 heures nous avons le match avec la sec en cas de victoire nous serons à deux points de la sec et en cas de victoire et de match nul du deuxième on sera deuxième le championnat il est long il est passionnant mais nous notre seule réponse qu'on va faire ça sera sur le terrain nous avons aligné trois victoires successives et nous allons tout mettre en oeuvre pour repartir le jeudi jeudi du champs roue avec les trois points face à la sec je voudrais demander aux supporters doit demander aux supporters de garder leur leur calme leur sérénité mais de ne pas céder aux provocations de ne pas crier à chaque fois qu'il ya une décision arbitrale mais de venir pousser notre équipe à se donner au maximum nous n'allons pas accepter ni cautionner aucun aucun dérapage de la part de nos supporters et nous n'allons pas accepter aucun supporter mettre le lis en danger avec des pénalités avec des retraits de points avec tout ça donc il faut qu'on soit ordonnés coordonnés il faut qu'on soit discipliné et qu'on pousse c'est un match de football on peut gagner comme on peut perdre mais le tour est de mouiller le maillot et d'être derrière l'équipe donc je vous invite à venir avec moi jeudi au champs roue à partir de 17 heures 7h30 pour booster et pousser l'équipe du lys afin qu'il donne le mieux de même pour pouvoir repartir avec ses trois points je vous ai dit en début d'année que nous nous battons pour les trois premières places par la grâce de dieu ça commence à venir un peu un peu la mayonnaise a commencé à prendre et nous allons faire en sorte de compétir au niveau non seulement de la goût d'ivoire mais de l'afrique le mercato encore à la deuxième phase va commencer on connaît nos cibles on connaît où on va arriver on connaît où on s'en va on connaît certaines choses donc je vous invite à venir nombreux au stade jeudi pour pousser le lys afin de repartir avec les trois points ça sera une jolie fête de football toute façon aujourd'hui le lys le lys quand ils jouent avec la sec ou avec cn derby désormais le lys compte parmi les équipes qui sont les plus suivis en côte d'ivoire un laps de temps et un temps record à nous de préserver une image en donnant le bon exemple sur ce je voudrais vous souhaiter une bonne matinée et que le seigneur vous bénisse que le seigneur fasse que vous ayez une facilité dans tout ce que vous allez entreprendre pour que la bénédiction vous localise partout vous êtes je vous bénisse on est ensemble